Bonjour, bonsoir à tout le monde. Merci à pile parce qu'on avec nous sur Télévision Nationale de l'Haïti dans le Sahara. Nous comptons avec vous pour notre numéro mis au point. Maintenant, on va recevoir un groupe de travail de réflexion pour reconstruction bâtiment historique palais national. Depuis avril 2017, le président du club était campé au groupe Sahara. Un grand centre de travail déjà fait. Nous sommes capables d'arriver à reconstruction et palais national qui a été détruit le 12 janvier 2010. Et là, on va recevoir en studio l'ingénieur Patrick Durandis. Nous avons une commission qui va très certainement faire le point avec nous sur un ensemble de travail. Nous avons commencé à faire le travail pour faire le Cap Vinila. Patrick Durandis, c'est un plaisir de nous recevoir maintenant sur TNH. Bonjour, monsieur Lendor. Bonjour, bonsoir. Je suis la télé-spectateur. Je remercie la Télévision Nationale pour l'opportunité. Liban, je vous dis à la bombalée de reconstruction par la nationale. Et bien entendu, nous avons fait le point sur ce qui est là aujourd'hui. Je remercie le président de la République, monsieur Jovenel Moïse, qui a donné l'opportunité de faire gros projets pour l'État haïcien et surtout doter la présidence et la nation d'un bâtiment de prestige pour faciliter le travail de présidence, pour le travail d'apparat, palais national, pour le travail et en même temps pour l'image de marque pays. Merci beaucoup. Parfait. Alors, groupe de travail, ça, et palais national, et en même temps, c'était en avril 2017. C'est bien ça. Maintenant, si tu as fait le travail officiellement, c'est à l'association, c'est à nous, qu'est-ce que tu as fait ? Il y a une première chose que nous commençons à faire, c'est à faire une compilation. En fait, nous repartions des tâches entre différents commissaires qui ont gagné. Parce que là, pour l'instant, c'est moins pour le présent quart d'heure qu'il y a. Mais, c'est une commission qui est composée de sept membres, et nous, en général, des ingénieurs et des architectes, avec et y a un historien. Historien, c'est Georges Michel, nous avons Sabine Malbranche comme architecte et urbaniste, et Clément Belisère, qui est ingénieur et qui est le même responsable de tâches de coordonnateur au groupe. Et architecte Daniel Elie, architecte Patrick Delatour, et architecte Yvan Péchina. Nous mettaient en place ces secrétariats et commissions, qui est composé de différents jeunes architectes et de monde, qui, en principe, a facilité nous, avec de nos faits tâches là. Et nous avons commencé à faire un travail de compilation, en ce qui me concerne, parce que là, je m'appelle particulièrement pour moi. Et tâches, en tant que commissaire et en tant que directeur général Ispan, nous avons commencé à recevoir la commission, nous avons commencé à travailler d'abord dans le bureau Ispan. Et moi, en ce qui concerne moi, nous avons fait compilation de toutes données historiques, qui sont sous palais, sous palais qui existent, et sous toutes palais qui sont dans la République, et particulièrement côté palais national là-là. Et chercher plan Jean-Bosario, par exemple. Nous avons cherché tout le travail qui est fait. Je pense que l'Ispan a commencé à travailler dans le palais national depuis les années 82, et c'est le premier travail que nous avons fait. Nous avons fait des modifications sur nos faits d'aménagement dans l'intérieur, dans l'Est, qui est, elle, président de la République là. Pour ce que, il faut que nous n'oubliez, le président Jean-Claude Duval est marié, et donc, il vit une bonne famille relativement nombreuse, donc quatre semaines, et avec le président et la madame. Donc, il faut que nous t'aménagions palais pour ça. Parce que, il faut pas oublier, il faut que le public l'a pas oublier, et le palais n'a pas toujours, il n'y a pas de pareil pour ça. Donc, nous t'aménagions pour faire en sorte que l'on est capable de recevoir et aménager, et recevoir correctement la famille présidentielle. Nous faisons différents travails, nous faisons des travails dans la salle de bus, nous faisons des travails dans le salon jaune, le salon rouge, nous n'aménagions pas là, nous faisons des travails dans l'Est, par exemple, l'Est, c'est l'Président, mais l'Ouest, c'est elle qui est logée et la garde présidentielle. Nous, nous avons le premier travail que nous faisons dans les années 92, et c'est particulièrement moi-même qui faisons, nous faisons en sorte que nous faisons sa réelle, en libération des espaces, nous retournons aux conditions d'origine. Parce que le garde présidentielle, là, il y a fait des aménagements, il y a des maisannines, il y a différentes toilettes, des bureaux, donc nous, faire en sorte que ça, à l'ISPAN, que nous retournons aux conditions d'origine. mais il faut me dire que depuis l'année où nous rentrons dans le palais, dans les années 82, jusqu'à ce que le caser, nous travaillons là-dedans, et l'ISPAN particulièrement, travaillons là-dedans de manière systématique. Quel que soit le président qui passait, nous toujours faisons des travaux d'aménagement. Parfait. Mais la mission que la commission s'est gagnée, et l'architecte du Rendi, c'est retrouver et analyser le plan architectural de l'ingénieur Boussin, élaborer le fait de repos aux constructions parrain nationales, organiser des débats, orientations, concours pour définir les parties architecturales pour la construction par l'air, définir le plan programme, élaborer le terme de référence, études aux constructions par l'air, puis informer les citoyens, les médias, les organismes publics, les sociétés, sur toutes les activités en fait dans le cadre de la construction parrain national. De avril à jeudi, à côté de nous, par rapport à l'émission, ça a été confié nous. Pour nous faire une raleine rapide sur ça, nous lançons, une commission, nous lançons les appels à manifestations d'intérêts. Et appels à manifestations d'intérêts, d'ailleurs, local et international. Le mandat que nous gagnons du président de la République, il faut que nous fassions de la reconstruction par les nationales là, il y a un événement national. C'est-à-dire que il faut que nous mettions au maximum de monde au courant, il faut que nous intéressions au maximum de monde et faire en sorte qu'au maximum, que ce soit d'étudiants, que ce soit de simples citoyens, que ce soit des architectes ou ingénieurs confirmés, des firmes, non seulement il faut qu'il y ait au courant, mais il faut qu'il y ait de connaître qui ça qu'on obtient. Et dans ça, nous sommes capables pour vous dire, au moment où nous parlons, là, à côté de nous, nous avons eu un avis à manifestation d'intérêts qui l'ont fait. Et nous ne jouons pas qu'une firme tant nationale qu'international qui est intéressée à participer à un concours. Firme d'architecture ? Firme d'architecture, firme d'ingénierie, donc nous prenons pour nous faire, par exemple, l'art, nous prenons pour nous faire des fouilles archéologiques parce qu'il ne faut pas oublier que palais, depuis la colonie, côté de l'art, je veux dire, il a été joué. Il n'y a pas de souci, tu as suivi l'achat, non ? C'est là, il a été joué. D'ailleurs, le premier palais qui s'appelle colonial, il a été baï et le deuxième palais à tout. Il a été baï façade sous Rouches-en-Mosse. Et là, nous prenons des fouilles archéologiques et c'est ça que moi, même particulièrement, à l'ispoir, on a monté là, avec des archéologues nationales et internationales. Nous allons monter une équipe pour nous garder qui ça, qui gens, qui côtés et, bien entendu, si il y a un autrefac, quel que soit ça, il y a un autrefac, il y a un autrefac. Le concours, c'est tout pour nous participer, c'est un concours ouvert. C'est un concours ouvert aux professionnels de la construction, aux professionnels qui sont intéressés, qui sont capables de faire études d'architecture, études d'ingénierie, études de mise au nom et paracismiques de bâtiments parce que il faut que nous nous n'oublions pas que nous pouvons aller vers la construction de la cinquième balai. et si il faut que nous font l'historique comme le palais colonial détruit, nous venons dans les années 1864 les gros événements que nous étudions dans l'histoire. 1869? Exactement, que nous étudions dans l'histoire et que la populace parlait ça et l'I.S. vingénien palais Saint-Sinatus le continent l'imèm qui est explosé l'anou en 1912 l'anou en 1912 l'anou en 1912 et vingénien palais que nous étudions qui est un palais qui fait son concours un concours international et que Georges Boussaint qui est deuxième mais c'est l'imèm qui est choisi parce que le premier était extrêmement cher et extrêmement et l'imèm c'est extrêmement et il était trop grand et il était extrêmement cher donc il y a eu un grand palais Georges Boussaint que l'État était trouvé qui a la portée et le palais ça a construit il est construit pour 350 000 dollars mais c'était un concours international qui baille le palais Georges Boussaint 350 000 dollars américains 350 000 dollars américains à l'époque lourd et c'est ça que les constructions ont été coûtées là maintenant et parler de l'État dernier palais en date là il détruit 12 janvier 2010 et nous devions tout ça s'attemper pour te détruire et il fallait que l'État avise pas je dis à la qui j'en sais par rapport avec disposition de tes preuves ou que nous parlons du rien en termes de données pour construire le palais très bien président commande là le président gongenchant que le ouel le même président dit que fok l'État reconstruit à l'identique ou bien façade yon le gongenchant que le formule le et nous même n'avis à manifestation de terre nous reformule exactement même genre mais nous mettez des nuances là parce que généralement les gens de bâtiments savent ou besoin de moun d'expérience ou besoin de firme d'expérience ou besoin de faire en sorte que bâtiments répondent à dernière norme technique en termes d'ingénierie ou besoin de faire en sorte que bâtiments répondent par exemple à une nouvelle technologie parce que nos capes de bâtiments extrêmement intelligents ça nous fait amir le plus large possible c'est-à-dire que la partie nous demandait que li pati de l'identique à vie à manifestation intérieure c'est-à-dire que moun qui pral soumette qui pral dit que yon est intéressé qui pral dit que yon est capable de faire étude yon est capable de faire pour l'État ici pour yon est capable de faire étude yon pral dit non que nous même nous formulez li li pati de l'identique jusqu'à un rappel ça veut dire ça ça veut dire que nous couvrir tout ton champ de façon que yon est capable étudier de façon que yon est capable de présenter et le champ ça l'em dit le parti de l'identique là de l'adé que moun qui pral gagnent pour le faire étudio moun qui pral gagnent pour moun n'en kone que li pral gagnent yon avant projet sommaire pour le soumettre et avant projet sommaire là c'est pas projet mais c'est un avant projet c'est ça permet nous étudier et garder pour nous capacité firme la capacité architecte la capacité moun si yon suffisamment metrize concept la si yon compren ni bien pour yon ta parti de jamp par l'é atel yon moun yon maket pour yon etud minimum pou montré si le parti pou montré ki yon 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 mese moun le mén palen tè guén yon 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 kapap soti de mén palè nous le yon batima qui kapap soti de mén palè lui yon yon batima ki rappele palè que yon 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 ma kon sim sim suffisamment kler eh parce que la m palé tò pou un publik profan pou pou de Ça va me dire extrêmement clair pour moi, parce que suivant commande, le président cela, et suivant nous-mêmes, je ne comprends pas, il faut que nous mettez à disposition des ingénieurs, d'architectes, de firmes de construction suffisamment d'éléments qui permettent que les parties de l'étude que vous faites qui permettent que les parties de l'ancien palais jusqu'à un nouveau bâtiment parce que de toute façon, ce sont un nouveau bâtiment, mais un nouveau bâtiment capable de refléter exactement l'ancien palais, mais un bâtiment moderne qui l'a appelé l'ancien palais. Si ça est clair maintenant. Non. des normes stratégiques, des normes bien précises, des bombardements, des tremblements de terre, des incendies. Et nous-mêmes étudions ça aujourd'hui qui a fait là, nous espérons que le cinquième balèque c'est le dernier. Et c'est ça que nous avons l'introduction de toutes normes, ça y a eu que je parle là, normes parasismiques, les bâtiments stratégiques, généralement, même anciens palères, c'est un bâtiment stratégique qui n'est pas connu. C'est-à-dire que c'est nous, dans l'Hispagne, qui a eu un plan. Et en 1994, pour la première fois que le plan est divulgué, c'est nous divulgué l'armée américaine qui, en principe, est responsable de sécurité directe du président Aristide. Donc à ce moment-là, nous nous remettons. Mais, le bâtiment, je ne parle pas de bâtiment stratégique, le bâtiment, il faut le pouvoir répondre à bombardement. Il faut que le pouvoir répondre à il faut qu'il y ait des réponses efficaces et à tremblement de terre, surtout. Parce que, gagner des édits coloniaux qui parlaient de Port-au-Prince, justement, ce n'est pas uniquement dans les années 70. Édits coloniaux, c'est très clair, parce que tremblement de terre, c'est beaucoup plus fréquent ou déjoigneux beaucoup plus souvent durant la période coloniale. Et, édits coloniaux, très clair sur ça, yomande habitants, yomande pau-pressyens, yomande mouni qui habite en colonie. Pour yomande ne pas construire en maçonnerie, mais pour yomande ne pas construire en maçonnerie, il faut qu'yomande ou l'autre alternative. L'autre alternative que yomande c'est le pouvoir. Or, nous connaissons que Port-au-Prince subit à plusieurs reprises des incendies violentes, mais ce n'est pas Port-au-Prince seulement, Port-au-Prince, le Cap, Jacques Mel, et le Caille, pour ne citer que ces villes-là, ont subi des incendies extrêmement violentes qui détruisent les villes et les villes et les villes-là. Et nous n'abattent de nous même que nous sommes là, parce que les îles sous le vent sont consacrées dans la colonie. Et nous sommes dans ces domaines particulièrement. Et ça, on dit que ce sont des îles qui sont des cyclones qui sont non seulement qui sont et qui sont des cyclones. Or, les cyclones sont les plus fréquents que les membres que les membres. Donc, quand les cailloux sont en bois et qu'ils sont des toitures en zin, en tol, sur eux, et le système constructif fait que l'organisme violent vient va ocraser les cailloux. et pour répondre à tout ça, dans les années et dans les années M'dagabdi, les présidents estimés fait bicentenaire de Port-au-Prince, il y a divulgation, il y a vulgarisation de bâtiments qu'il y aurait les bétons. Mais, Femme Bablié dit que deux premiers bâtiments qui construisent au début du siècle dernier, vers les années 1900, 1912, 1914, 1920, c'est proposé pour que te construis bâtiments par les nationals, genre, de même parler de travail qui a coûté environ 120 millions d'euros, mais l'État n'est pas fait cas de ça. Nous t'es touché de ça dans l'ispoir? Non, nous t'es touché de ça dans l'ispoir. Ce n'est pas que nous n'est pas fait cas de ça, mais, c'est une bonne mémoire. Je crois que l'heure de 120 millions, le président Sarkozy dit « Ah, écoute, il y a un accompagnement de préférence, donc, il y a un autre qui dit. » Mais, on parle national, stratégique, ou ça n'oblige sur notre pays tout pour construire le bonheur? Non, tout à fait. Tout à fait. Est-ce pourquoi le président Jovenel Moïse croit que non seulement c'est une affaire haïtienne, mais en même temps c'est avec les finances du pays. C'est ça que le président nous-mêmes c'est le mandat que nous gagnons. Donc, j'ai dit l'État n'est pas trop fier que c'est l'autre pays qui construit par le national. Le quatrième par l'intérieur, c'était les finances publiques que tu as reçu. C'était les finances publiques, c'est ça, c'est les finances publiques, c'est pas les Georges Boussaint, c'est les mêmes qui étaient l'objet d'un concours qui commençait dans les années 1914 et qui finit en 1921, donc, l'effet s'étame construit. et l'État répond, nous, 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 en termes de superficie, parce que l'État est autour de 10 000 m2 et sous trois niveaux, en termes de superficie, l'État répond, l'État permet que le président de cela ait fonctionné parce que le dernier aménagement que nous faisons, l'État fait en sorte que le bâtiment d'appareil était relativement, l'État est extrêmement intéressant. Après, c'est le palais le mieux construit. L'État est très bien construit, l'État construit en béton, mais il ne faut pas oublier que c'est un béton à cette époque, c'est béton à cette époque, c'est un matériau nouveau. Et je veux dire, technicité de mise en œuvre et technique en termes de structure est totalement différent de ce que nous connaissons au début du siècle dernier. En plus, il y a un béton et tout, parce que là, il faut que nous mettez le bâtiment dans le contexte. Le sol du palais national est un sol allusionné à relier. Et ça, l'ingénieur Claude Prepti que je m'ai même particulièrement m'a invité pour nous parler avec nous, avec la commission de le sol du palais national parce que ces spécialités et l'ingénieur Prepti étaient très claires sur ça. d'ailleurs, il y a un micro-zone qui est faite pour Porto-Prince parce que après, il y a un paquet de travail qui est fait en termes de sol, en termes de maçonnerie, en termes de travaux, en termes de structure. Donc, il y a une bonne information qui est circulée sur qui vient un bâtiment pour le sécure en cas de nouveau de l'ingénieur Prepti qui est liquefiable et l'importance n'est pas bonne. Ça, il y a un peu de l'ingénieur Prepti qui n'est pas proposé. Il y a une information pour nous transmettre l'information. Il y a un ingénieur structurel, il y a un ingénieur parasismique et il y a un monde qui connaît pour ce que pour l'or qui va parler après le fait. D'ailleurs, Clément Belizeur, l'ingénieur Clément Belizeur qui est directeur exécutif et UCLBP et qui est responsable de bâtiments qu'on a construit à côté, sous site à côté. Ça veut dire que nous avons un bâtiment au ministère de la Finances et nous avons un DGI. C'est le bâtiment qui est pratiquement paré. Mais c'est le bâtiment qui est construit essentiellement sur des puits et sur le bâtage des puits. Donc, nous avons eu et nous avons fait autour de 7 à 8 niveaux et nous avons construit un parasismique. Parasismique, il n'y a pas dit que le bâtiment n'est pas crasé ou que le bâtiment n'est pas fissuré. Parasismique, il n'y a dit que le bâtiment n'est pas fissuré. Ça veut dire que même lorsque le bâtiment est fissuré, il n'y a pas collapse, il n'y a tombé sur le monde, il n'y a pas crasé et en principe, il vit qu'il n'y a pas de bâtiment qu'il n'y a pas fait. Il y a eu une perspective avec qui est arrivé de qu'un certainement la reconstruction et par les nationales qui casent en son juge à 12 janvier 2010 suite à C'est Ismail Dévastateur et il y a un architecte Patrick Delato, ancien ministre, qui rejoint nous. Ce bâtiment, c'est un architecte Delato, son plaisir. Au plaisir et bonjour à la télévision. Parfait. Alors, nous avons regardé et avant, l'acte Delato rivé et la manifestation était à côté de Ngué Jodhia et c'est sûr que l'ensemble de la firme qui a été intéressée et qui a besoin de soumettre les dossiers et les commissions. Bon, nous avons des règlements de soumission qui ont été définis, qui ont été publiés, nous avons établi des rouillets avec les professionnels haïtiens locaux. Nous travaillons en pile avec le collège national des ingénieurs et architectes haïtiens. Nous travaillons en pile avec les associations professionnelles d'Haïtiens américains et aux Etats-Unis et si je ne me trompe, même en France pour faire savoir quelles sont les conditions de participation. Le problème qui avait été posé c'est le fait qu'il n'y a pas de loi ni de couverture légale en Haïti pour l'organisation de concours d'architecture ni concours d'idées. Donc, on s'est rabattu sur d'abord la force du décret qui crée la commission et qui lui donne comme mission de définir la feuille de route pour la reconstruction du palais national mais aussi on s'est appuyé sur les règlements et les lois qui régissent et si vous voulez les passations de marché en ce qui a trait à laisser au processus de construction en Haïti. Et à cause de ça, il y a une troisième raison qui est rentrée dans le jeu au niveau de la réplémentation qui apparaissent un petit peu et très rigide et très contraignante c'est le fait que le palais national est un bâtiment qui est affecté au service du président de la République et de la présidence donc de ce fait est un monument extrêmement sensible du point de vue de la sécurité nationale. Donc, relevant de la sécurité nationale, il va falloir que certaines dispositions de la loi sur les passations de marché en ce qui a trait à vulgariser des informations sensibles sur les techniques de construction, sur l'utilisation des espaces, sur l'affectation des fonctions et que comme ceci se relève quand même de la sécurité publique. Donc, on a voulu au niveau de la Commission avoir une manifestation d'intérêt émanant de professionnels et de groupements de professionnels et qui soient à même de démontrer leur capacité de design et surtout leur capacité éventuelle de développer les solutions techniques appropriées en face d'un immeuble qui devra répondre à des critères parasismiques, à des critères anti-intempéries et aussi répondre à des standards internationales sur la question de si vous voulez d'énergie et consommation d'énergie qui soit et qui puisse répondre aussi aux besoins de climatisation puisqu'il ne faut pas que la climatisation vienne coûter plus cher que la sauce coûte plus cher que le poisson que le poisson c'était ça l'esprit des règlements qui régissent la notion de manifestation d'intérêt est-ce que la priorité affirme local ou bien quelle que soit la firme capable de postuler acheter du lato il faut clarifier la question rapidement parce qu'il y a une sorte d'ambiguïté il n'y a pas d'ambiguïté c'est un concours national le concours national fait appel à des professionnels nationaux mais il y a des professionnels internationaux qui sont intéressés et qui ont manifesté leurs intérêts et les règlements préconisent qu'ils doivent passer par une association avec un bureau haïtien enregistré normalement devant la loi donc le porteur du dossier sera toujours un bureau national tu l'as ajouté ? oui parce que nous n'avons pas l'état de ça nous écoutons que nous avons dit que le mandat que nous recevons du président de la République et que le mandat ça le dit nous c'est c'est une affaire haïtienne construire les haïtiens avec un financement haïtien non c'est bien ça que l'architecte Patrick Delato même si juste ça nous a ajouté parce que nous n'avons pas l'édition de la loi nous avons commencé à approcher la question écoutez justement Patrick Delato c'est à dire que quel que soit architecte ou ingénieur ou firme internationale il y a un bon passé par un firme haïtienne qui enrègle avec le fisc il faut que nous il faut que nous il faut que nous il faut que nous il y ait tout le papier légaux il y ait tout le bâle mais il faut il faut aussi quand même accepter et la discussion a eu lieu au niveau donc de la commission et la solution que nous avons proposé a été présentée au président donc qui a été acceptée c'est le fait que qu'on le veuille ou non les haïtiens américains ou les haïtiens vivant à l'étranger et qui sont en train de briller dans leur profession et qui se sentent fondamentalement haïtiens et qui se sentent concernés aussi par la préservation de la mémoire ou de la dignité nationale ont le droit de participer et je prends pour cas nous avons des architectes qui sont arrivés à être doyens de facultés des plus grandes universités américaines je parle de par exemple Howard University je parle de Rice University il y a une université au Texas où il y a un haïtien qui est pratiquement doyens il y a Xavier University où il y a un haïtien qui est le président de l'université quelque part ils ont rapidement démontré une volonté de participer dans le processus pas obligatoirement comme compétiteur il y en a qui veulent être compétiteur mais aussi dans la capacité de peut-être membres de jury ou de critiques pour que quand même la solution qui sorte réponde aux critères internationaux dont eux-mêmes ils sont porteurs mais c'est une activité haïtienne c'est une activité nationale et cela répond à la commande du président de la république parfait là maintenant comme étant pour nous recevoir ensemble de dossiers que le président vous soumette nous supposément au 21 novembre on devrait avoir toutes les manifestations d'intérêts 21 novembre alors la question maintenant c'est comment gérer tout ce document de manifestation d'intérêts dépendant du nombre s'il y a un nombre extraordinaire il va falloir quand même qu'on prenne le temps d'analyser donc les propositions avant maintenant de sortir avec la liste des préqualifiés et donc la commission s'est donnée entre 15 jours et un mois pour analyser donc ces manifestations d'intérêts et nous anticipons que d'ici un mois on devrait avoir une liste de préqualifiés qui sera présentée à la nation près décembre début janvier près décembre début janvier d'après moi ensuite il y a maintenant cela nous donne aussi le temps de faire les travaux et la préparation des documents qu'il faut la remettre au préqualifié il y a d'abord les règlements du concours il y a ensuite le programme de ce qu'on appelle l'énoncé des besoins et le programme des fonctions et il y a aussi les interventions qui doivent déterminer la nature du sol donc les tests de sol et compagnie les relevés des conditions existantes des immeubles qui se trouvent sur le site et le relevé fondamental périurbain donc du site pour permettre que les architectes ou les groupes de professionnels d'avoir une idée exacte de la relation entre cet immeuble et la ville et cet immeuble et le quartier et donc il nous faut quand même ce temps aussi pour préparer toute cette documentation par exemple topographique là nous allons rentrer sous peu dans la foule archéologique nos prospection agréologique et fouilles donc nous avez parlé de ça à l'heure maintenant après tout ça Aïssé Camgade est là vous connaissez qui l'est que la construction démarrée pour parler bon je comprends bien un immeuble de cette importance processus d'études après que les préqualifiés vont recevoir toute la documentation il faut donner aux préqualifiés en moyenne trois mois pour qu'ils eux-mêmes ils ont proposé ce qu'on appelle le parti architectural et qui peut s'exprimer par des esquisses par des modèles et par des dessins et ce sera là le concours maintenant le gagnant de ce concours automatiquement a le droit gagne le droit d'être l'interlocuteur du président de la république qui est le maître d'ouvrage pour maintenant rentrer dans les études d'architecture à partir du parti qui a été gagné mais à partir aussi de la volonté de l'État haïtien de conserver ou de préserver en partie en totalité une partie de la mémoire des immeubles qui avaient existé avant par exemple il est clair et net que le choix de garder le palais sur le site où se trouve le palais est un choix qui est dicté par le fait que ce site depuis la période de la colonie a toujours été affecté au siège du gouvernement au siège de la présidence et donc c'est ça la question donc maintenant le gagnant aura un minimum de 7 mois à 1 an pour maintenant faire les études d'architecture d'aménagement intérieur de décoration de structure de plomberie d'électricité de climatisation et maintenant l'analyse générale du site en ce qui a trait éventuellement à une couverture végétale et maintenant le système de drainage de la ville qui passe en dessous du site doit être réaménagé donc ces études qui sont des études pointues vont nécessiter au moins un an là il faut bien regarder ces constructions si il n'aura le sujet de toute étape ça est-ce que de la tour c'est d'ici 2019 d'ici 2018 2019 et maintenant le chantier aura quand même un an d'activité un à deux ans d'activité et nous avons promis au président de la république à l'intérieur de son mandat et au moins on sortira du sol l'abriété apparaît d'ici 2022 d'ici 2022 ne pas prendre si l'abriété aménagée pour être utilisée mais l'abriété est campée parce que de toute façon grosse vie pour un peu de temps et l'architecte l'affect se tape parler du fait que les autres immeubles qui ont été construits dans la zone obligés qui ont été servis avec un battement de pieux donc technique de construction les mêmes paracismique qui va qui va initier le battement de pieux ça veut dire que on introduit une série de poteaux que ce soit en bois que ce soit en fer que ce soit en béton qui pourra permettre qu'immeuble vienne joindre sol solide sur lequel il est capable de chitarre parce que dans la réalité et le terrain sur lequel on travaille a toujours été une marde angileuse à un certain moment et a toujours été une sorte de soin comme on dit mais donc il faut aller en profondeur pour trouver ce qu'on aurait pu appeler le seul porteur mais c'est un d'objet si c'est même il se passe à tout si il y a des problèmes non c'est pas que nous ne sommes pas obligés pour même nous poser depuis après le tremblement de terre il y a une discussion qui est faite est-ce que nous avons gardé ville pour au presse comme capitale donc il y a une décision qui avait été prise que la ville que la capitale de la république ne reste pas au presse à partir de ce moment il y a eu des propositions de développement urbain qui ont toutes partie du principe que le palais national symbole de la nation a prêté cotélière en relation avec par exemple les différentes statuts en relation avec la place de l'indépendance en relation avec Wall qui lui-même lui jouait comme vecteur central de ce qu'on aurait pu appeler le village administratif oui mais c'est une réflexion de base de l'indépendance les sous la colonie qui veut décider qu'il faut qu'il y ait lieu central qui entre le nord et le sud et que c'est à partir de là qu'il y a dirigé les colonies et c'est la raison première et c'est la raison pour laquelle il faut que le presse là à côté et là je veux dire mais il y a suffisamment information pour nous qu'on ait un bâtiment stratégique je veux dire par les nationales les noms construits qui j'aime vous le construire pourquoi c'est le cinquième et dernier par les nous fait tout nous alors maintenant la question est intéressante au niveau du lieu immédiatement après l'indépendance d'Haïti avec le fait que les haïtiens avaient gagné une guerre à partir de contrôle de l'intérieur et qu'ils n'avaient pas de flotte pour défendre la côte que ce soit l'empereur que ce soit le premier chef d'état qui est des salines ou que ce soit Christophe et même Pétion Christophe et des salines ont déplacé la capitale et l'ont mis à l'intérieur marchant des salines sans souci et puis protégé par tout un système de fortification même l'idée éventuellement de déplacer Port-au-Prince vers Pétionville qui a été une nouvelle ville qui a été créée peut-être pas dans le but d'en faire une nouvelle capitale mais toujours dans le principe éventuel d'un repli stratégique en cas de l'attaque de retour des Français ou bien d'un envariceur quelconque le fait reste de meurtre que parallèlement à tous ces mouvements Port-au-Prince a continué à jouer un rôle capital dans la nation et la décision avait été prise de garder cette prédominance aujourd'hui et justement voilà que la ville a repris son sens et continue à être le centre administratif le centre politique et pratiquement le centre économique de la nation Exactement Moins de la commission c'était pour 90 jours la 90 jours à s'en s'ériver sa prolongation est formelle tacite ? La prolongation de fait puisque on a une sorte de reconnaissance que la mission elle a été claire c'est de définir la feuille de route pour arriver à la reconstruction cette feuille de route passe par selon le décret par un concours l'organisation de concours et l'accompagnement de concours implique une prolongation du fait du mandat je crois qu'il y a des discussions même au niveau de la commission pour qu'il y ait une augmentation de mandat mais de manière légale malgré le fait que le président nous fait savoir que c'est implicite dans son décret et que la couverture est là Tout à fait parce que généralement le genre de mission c'est ce débat qui prend entre 18 et 24 mois et nous croient que jusqu'à présent malgré prolongation d'accompagnement tacite nous encore dans les normes et dans le temps pour nous arriver à finalisation au concours et arriver à en gagner et faire en sorte que par la nationale la vienne en réalité et construction est en réalité Nous commençons à recevoir dossier déjà ? Nous ne pas recevoir dossier à partir de ce mois à partir de troisième semaine du mois de novembre Mais nous recevons en pile manifestation des dérêles et beaucoup formelles du point de vue des dépôts de dossiers au niveau d'appels téléphoniques et de des formations d'informations e-mail et que ce soit le Canada que ce soit les Etats-Unis ou même que ce soit l'Europe et beaucoup d'haïtiens qui sont trouvés même que ce soit l'Afrique l'Afrique oui qui fait allusion à première constitution pays et première constitution avec des salines et là on dit que c'est essentiellement haïtiens je dis bon écoute jacques des salines du démon avec des bacs et sous tessas ou libres et haïtiens ou libres et haïtiens donc je réclame et son loi d'état ici et là la paix il a soumètre de ses pales je voulais soumettre du ciel malgré le fait que l'idacroi sur le principe qu'il faut que passer en association avec des affirmations haïtiennes établies illégalement constituées mais là c'est ça après tout ça qu'on est dans le décret et dans la commande on nous demande d'accompagner l'état haïtien dans la formulation du coup mais il y a des techniques pour arriver à un coup par exemple nous savons pertinemment que le palais actuel occupe 10 000 m² d'espace de bâti maintenant dépendant du parti architectural qui va gagner et dépendant du niveau de finition qui va être proposé dans le parti qui a gagné dépendant aussi du niveau de sécurité en termes structurels en termes structurels puisque aujourd'hui il faut quand même considérer près de 35% supplémentaire sur un immeuble parasismique donc ce sont ces éléments qui vont déterminer le coût de la prestation nous avons mission d'analyser les propositions de coût plus tard parfait vous déminisez ça et monsieur le bret est pédé 120 000 euros après le mental oui alors cette histoire est extrêmement intéressante le président Nicolas Sarkozy avait déclaré depuis Paris que la France allait accompagner à Haïti dans la reconstruction du plan national mais arrivé ici en Haïti accompagné d'un représentant de l'une des plus grandes firmes de construction de France il avait demandé à ce représentant de lui faire une estimation je crois que le bonhomme avait estimé entre 80 et 120 millions ce qui avait porté le président Sarkozy à dire à l'aéroport comme promis en France et la France va accompagner Haïti dans l'étude de la reconstruction du plan national nous parlais de ça tout à l'heure je crois que 120 millions fait en sorte que de toute façon il y a autre chose mais dans la réalité il y a autre chose pour arriver au prix final il va falloir quand même qu'il y ait un investissement sur l'étude et une étude de cette importance avec ce niveau de détail c'est une étude qui va coûter quand même un certain pactole non par contre comme un proprielier mais en entrée de jeu ce ne sera pas le financement d'une petite maison donc on va trouver quand même les moyens le président a décidé que ce soit un financement national on va voir comment arriver à avoir les moyens au moins pour faire l'étude et immédiatement après pour maintenant avoir une idée claire du coût de construction et essayer de trouver le financement bon on va le refaire mes émissions puisque l'on arrive mais là il faut que l'on dit vous m'enquête de l'aïe je n'ai pas avancé la construction par les nationales la toute non réalité avant le temps la bonne réalité avant le temps non absolument sûr de ça parce que toute disposition que ce soit du côté des commissaires que ce soit du côté de la présidence c'est non non sous la bonne foi il y en a pas avancé d'ici avant 2022 il n'y en a pas avancé et puis ensuite l'hypothée non c'est un bâtiment d'apparat donc c'est pas un bâtiment administratif le bâtiment d'apparat c'est mon qui logez là dans c'est la famille président et famille présidentielle la famille présidentielle le bureau du président l'administration du palais l'aspect muséal la réception on avait par exemple une salle où il y avait donc la statue de tous les chefs d'état la salle des bustes c'est une activité muséale ensuite maintenant les salons et puis maintenant l'administration de l'entretien qui prend beaucoup beaucoup d'espace maintenant les éléments de sécurité et les autres annexes vont se faire sur l'ensemble du site parfait bon je souhaitais qu'on a pris temps en contact avec la presse puis de temps en temps pour que les commissions partagées et les informations et les sujets n'ont pas avancé vers la construction par bâtiment historique par les nationaux ce n'est qu'un commencement pour faire de cet exercice et de cette aventure une affaire haïtienne voilà merci infiniment architecte Delato merci architecte Durandis bon travail et puis bon succès merci beaucoup monsieur Lendor merci beaucoup voilà deux invités à mise au point architecte Patrick Delato ancien ministre Touriste et architecte Patrick Durandis directeur général de l'Espence avec eux notre abgadé travail à faire notre niveau commission pour une rivière construction par les nationaux merci tout le monde qui était là surtout avec nous direct nous souhaitons passer une très bonne journée ici en haut de diffusion bonne après-midi bonne soirée à bientôt merci à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage FR ?